Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne ici dany alors avant de commencer parlons un peu de cette coiffure de ces twister de peau je vous tiens à dire que c'est le deuxième jour et oui mes cheveux sont toujours en transition les produits que j'ai utilisé parce que s'il ya quelqu'un qui est intéressé je le dis comme les vignes j'ai utilisé le giovanni derrière les vignes j'ai utilisé mon mix d'huile que un hensi smoothies et j'ai fait les banilles quoi les banilles mais maintenant après avoir fait les banilles j'ai ajouté mon nivea style mousse flexible cause j'adore ce truc j'adore ce truc donc c'est un produit que j'ai utilisé pour cette coiffure je tiens à dire que j'ai décidé de commencer à mettre déjà des postes sur instagram how about your hair love 3 comment dit des produits que j'utilise à chaque routine donc je pense que je vais commencer à faire comme ça bien pour utiliser peut-être coiffure n'hésitez pas donc à vous abonner à instagram et aussi sur twitter et surtout aussi à ma chaîne donc pour dans cette vidéo on va parler de isma et tac la vision française j'ai vu ce tag sur youtube et ça m'a plu j'ai décidé de faire le mien parce que ça permet de connaître un peu les cheveux connaître un peu on a dit ce que je pense de mes cheveux et un peu donc c'est c'est ça maintenant je mettrai la liste et les questions en bas moi je vais essayer de traduire parce que ça en anglais et je sais pas si je mettrai en anglais ou en français je ferai la position en anglais je sais pas mais je mettrai dans la boîte d'info et n'hésitez pas souvent à regarder la boîte d'info parce que ça gmail beaucoup d'informations et c'est un lien de mes vidéos donc sans plus tarder première question pourquoi as-tu commencé ton amateur capillaire quoi j'ai fait une coiffure et cette coiffure j'ai fait une vidéo c'était une youtubeuse française qui avait des longs cheveux je ne me rappelle plus de son nom et elle m'a redonné la envie de mes cheveux j'avais faite j'avais comme moi barbou mes cheveux dans le sens et que ça ne me disait plus rien mais elle m'a redonné cet amour de mes cheveux et j'ai décidé quoi de d'essayer de voir si ça marche voir si c'est que c'est fait qu'on peut aussi avoir les longs cheveux bien plus longs et puis combien de temps à tu es tu as tu commencés dans l'aventure capillaire je vais dire depuis j'ai commencé mon aventure capillaire depuis juin 2013 mais mon dernier défisage remonte en avril 2013 donc ça va faire quoi on en met ça va faire 23 23 mois que j'ai commencé mon aventure capillaire est une naturelle défisée où je fais la transition je fais la transition mais dans deux ans et un mois 4 quelle est la longueur des cheveux je suis une baleine c'est à dire les cheveux au niveau du milieu du dos et je mettrai là là le lien de ma vie aux deux ans de transition l'entrée dans la boîte d'infos quelle est la longueur à laquelle tu veux arriver le plus long possible pour moi ça revient même pour mes cheveux en transition j'aimerais bien teintre waistline c'est à dire je peux au niveau de la taille avant de bichot et avant de faire le bichot 6 c'est quoi la textilité cheveux j'ai les cheveux scrupus du type 4 je pense que j'ai bien c'est vrai que je suis encore en transition je peux pas vraiment vraiment savoir quand je coupe mais je pense que j'ai type 4 abc j'ai tous les trois sur ma tête aussi j'ai cheveux normaux vous dit avec une haute densité 7 santé ou longueur je vais augmenter je vais dire longueur mais je me base plus sur la santé parce que si je vous dis santé je mentais un peu parce que c'était pour la santé je veux dire que mes cheveux des visées mais c'est pour la longueur je suis plus longueur si tu pouvais vivre seulement avec un seul produit qu'est ce que ça serait non mais sérieux là oh mon dieu oh mon dieu mon dieu mais bon d'accord 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 un seul produit j'ai envie de dire ce produit parce que c'est le produit c'est le premier laboratoire masque cheveux à la roue vera j'adore ce produit sur également produit sur ma vidéo sur mes produits favoris et c'est un produit que j'ai toujours depuis presque début de mon aventure capillaire je l'ai toujours je l'ai toujours j'arrivais en est où je me suis retrouvée avec un carton de ceci et je l'ai toujours donc et quand je pense ne pas l'avoir je commence à paniquer donc mais ce que je peux forcément faire avec ceci c'est c'est pour l'hydratation c'est comme soin profond et peut-être les enlèves mais je pense pas que ça pourrait être mes cheveux mais j'aimerais aussi dire que j'ai dû me donner un kit donc je pourrais avoir un seul produit livre et vivre seulement avec ce produit mais non mais sérieux là donc donc ce sera le dernier fructice plus brillant c'est normalement qu'on dit ça c'est plus t'es brillante sans cigare et sans parabèles parce qu'avec ceci je peux faire le prépris c'est-à-dire démêler aussi mes cheveux avec pré-shampooing faire un gouache avec et faire un soin profond et ce que je peux laisser tant que ça par les cigare de parabèles et c'est aussi ça en livre donc bon disons ceci disons ceci ouais ça va quel est le pire produit que tu as jamais utilisé c'est vrai mais dans ma vidéo et mes produits terminés il ya ce produit c'est laquelle tu regardes ça c'est un masque intensif et constituant non non restituant ou quoi que ce soit non je l'ai jamais fini comme vous pouvez le voir et alors je l'ai jamais fini ce truc oh mon dieu horrible horrible j'ai regardé ma vidéo mais pour déterminer pour savoir le plus quoi alors quel est ton j'ai encore plus préféré moi encore plus préféré en ce moment c'est Breakout pas vraiment trop les twist out parce que au début dans la première année de transition je faisais plus les twist et vanille et souvent les vanilles de fête je peux faire les plus et les brides out parce que ça me donne un peu plus les cheveux étirés quoi par rapport aux twist out qui ont tendance à se raccourcir et tout et tout donc je peux faire les brides out es-tu 11 es-tu une product junkie ? oui 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 j'adore acheter les produits de cheveux j'adore les produits de cheveux j'adore les utiliser j'adore en avoir beaucoup oui oui quand je le pousse oui 12 combien de fois tu coupes tes pointes depuis que j'ai commencé ma transition j'ai jamais coupé mes pointes mais souvent je fais je sais pas comment l'appel en concernant en anglais c'est search and destroy le genre chercher quand je vois des noeuds ou bien des trucs je peux parler sous os c'est quand je vois que je coupe mais dire que j'ai coupé tout le point de euh je sais pas jamais donc je vais pas dire euh je comptais le faire quand je veux laisser mes cheveux mais donc c'est ça aussi mais tantôt pour l'instant c'est ça les pointes de diffuser qu'il y a là donc de toute façon je les couperai un jour 13 combien de fois tu utilises la chaleur donc c'est à dire les appareils chauffants et boules je mets des cheveux et le et plat chauffant le faire laisser depuis que j'ai commencé je me suis un des cheveux deux fois une fois en avril une fois en mai deux fois seulement et je tiens à dire j'ai fait la vidéo liste et je mettrais le lien dans la boîte d'info et je pense que je les réussirai aussi tôt peut-être dans six mois donc je vais peut-être déjà trois fois par un tout comme je suis en transition ou quatre peut-être prends tu des compléments alimentaires oui pas tout autant parce à ce moment je me prends pas mais oui j'ai ma vidéo j'ai ma vidéo mais compléments alimentaires et j'aime ma vidéo sur ma queue de biotine je prends les compléments alimentaires parce que ça marche pour moi et ouais 15 ton huile favori huile d'olive huile extra vierge d'huile d'olive parce que c'est moins cher pour une grande quantité je peux utiliser ça n'importe comment c'est une bonne nuit pour les cheveux c'est vrai que la meilleure huile c'est l'huile de coco mais je pense que j'ai plus tendance à utiliser l'huile d'olive quand je vais pas trop réfléchir donc moi c'est l'huile d'olive quelle la personne que tu adores ses cheveux vraiment j'adore ses cheveux pour moi c'est toutes les personnes qui ont les cheveux long et bon oui les filles moi je suis pour la longueur long et bon il y a une personne une youtubeuse c'est une youtubeuse américaine c'est kinky style 1980 que j'aime bien ses cheveux à elle elle est déjà à fait plus les profils pour t'instruits savent les extensions mais quand je pense qu'elle être qui plaît à les cheveux au niveau des hanches et j'aime ses cheveux j'aime c'est l'intérêt et 4 c'est et elle en juge quoi s'il faut citer une personne combien de temps prends-tu le jour de ton lavage je vais dire toute la journée je peux le faire en 4 heures mais c'est que si après je deviens penser je me dois faire des trucs surtout pendant mon surtout pendant mon soin profond je me dois faire autre chose et tout et tout et tout j'ai le temps je dois le laisser plein mais si c'est que je veux attendre je peux le faire en 4 heures dedans mais la majeur partie du temps c'est tout la journée et c'est pour ça aussi que je ne fais pas de vidéo que je n'arrive pas à filmer des vidéos parce que j'ai tendance à me coiffer le soir et normalement j'utilise la lumière pour me coiffer la lumière du jour pour filmer je vais y réussir à me coiffer le soir et je disais quelle la mauvaise chose qui n'est jamais arrivé qui n'est jamais arrivé à tes cheveux c'était le coiffure que j'ai fait sinon j'avais tendance à avoir assez j'ai tendance à l'intérieur et j'ai fait cette coiffure que c'était pour la première et la dernière fois j'avais peut-être mais j'étais trop long pour cette coiffure on les appelle les piquets laissés et ce genre ça comme si on faisait des nattes avec les extensions on a juste un petit peu et on laissons que ça normalement avec les cheveux j'avoue clé et j'ai fait au maximum je pense que c'était quatre semaines avec cette coiffure et on a dû l'enlever avec les ciseaux donc je suis allé je crois c'est avec les cheveux au niveau du cou après cette coiffure c'était avec les ciseaux qu'on les enlevait je vous assure qu'on faisait c'était avec les ciseaux qu'on les enlevait donc c'est là c'est coiffure je le ferai jamais plus non 19 est-ce que tu colons tes cheveux si oui quelle couleur non je colle pas mes cheveux c'est vrai que je j'ai peut-être l'idée de le faire mais pour l'instant non qui est-ce que tu tags ? alors je tag naturellement votre une youtubeuse ciao ciao j'étais avec toi et aussi tout le monde qui veut partir comment dit tout le monde qui est dans son aventure qu'il y a beaucoup de commentaires en bas je mettrai les questions en bonne info pour répondre dans les commentaires et n'hésitez pas à faire si vous faites des vidéos n'hésitez pas à faire une vidéo une réponse à ma vidéo vraiment merci à tous de m'avoir suivi je pense que c'était une vidéo assez intéressante et en ce moment je vais vous dire les vidéos qui est citées c'est la majorité des vidéos je mettrai les liens dans la boîte d'info n'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas aussi à commenter à vous abonner à ma chaîne sur instagram arrobat et aussi sur Twitter merci à tous de m'avoir suivi bye bye